Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, je suis Pascal Trifengui, on est à Baia au Brésil et je vous invite à avoir de l'intérêt pour une nouvelle chaîne de télévision qui s'est appelée qui s'appelle Karma TV et .io, qui est la nouvelle chaîne de Jim Leveilleur. Alors si vous voulez savoir tout ce qui se passe dans la conspirosphère ou la complosphère, si vous voulez savoir tout ce que raconte le New Age, si vous voulez savoir tout ce que dit la Lucifer Trust, la Lucis Trust, dont le siège est à l'intérieur du building des Nations Unies et qui est un des principaux conseillers en matière de direction pseudo-spirituelle de l'ONU, eh bien je vous invite à avoir de l'intérêt pour ce que fait Jim. Moi j'ai toujours eu beaucoup d'intérêt pour ce que fait Jim, d'abord il me fait rire, ce qui est déjà beaucoup. Ensuite il a un sujet passionnant pour moi, d'études, pour mes étudiants, pour apprendre à rentrer dans le discours conspirationniste et théosophique et steinerien et spirite et montrer tout ce qu'il y a dedans. On a de très belles vidéos de lui où il nous dit qu'il attend la venue de Lucifer parce qu'il est luciférique. Voilà, il n'est pas luciférien, il est luciférique parce qu'avant il était christique, avant il était bouddhique, maintenant c'est la venue de Lucifer qui va détruire Ariman, etc. Bon oui, il y a un Christ cosmique, ça c'est vraiment la théosophie allemande, nazie, en particulier celle de Rudolf Steiner. Mais c'est toujours très intéressant, moi je l'écoute de temps en temps, c'est toujours assez intéressant d'étudier le narratif conspirationniste, complotiste, théosophique, spirit, steinerien et New Age. C'est toujours très intéressant de voir ça, comment ça s'articule et comment c'est en fait la caisse de résonance du système. C'est-à-dire que si vous êtes un certain type de personne, vous allez rentrer dans le satanisme de l'élite. C'est les formes de franc-maçonnerie et de culte qui ont infiltré la franc-maçonnerie, qui ont une forme maçonnique. Tous les satanistes sont francs-maçons, mais le satanisme n'a rien à voir avec la franc-maçonnerie. Mais ils ont pris l'habit maçonnique pour des raisons stratégiques en Occident. Et de l'autre côté, pour les gens qui ne sont pas capables de faire partie de cette pseudo-élite, il y a le New Age avec son usine à gaz et ses tas d'imbécilités, son délire psychiatrique, à partir des traditions spirituelles. Alice Bailey, Anne Besan, Blavatsky, Oskot, Lordo, Templi, Orientis, impliqués dans des tas d'affaires de pédophilie encore maintenant au sein de la Fraternité Saint-Pédis. Donc si vous voulez rentrer dans ce monde-là, le monde qui est en fait l'envers du décor populaire des groupes pédo-satanistes qui sont responsables de la dette mondiale, du grand génocide actuel et qui veulent vous amener vers une gouvernance mondiale, eh bien moi j'aime bien aller sur ce genre de chaîne. C'est des chaînes que je trouve intéressantes parce que ça me permet de prendre la température du délire psychiatrique ambiant créé par la psychotronique. Donc les encodeurs, comme dirait notre amie Ninine Présidente, eh bien leurs victimes, en règle générale, ils les font d'abord travailler pour le système et ensuite ils les amènent dans ce genre de secte New Age qui est l'alternative. Voilà. Donc c'est toujours intéressant à voir. Moi, je n'ai pas d'hostilité personnelle envers Jim. Je considère que ce qu'il dit est faux et que je n'ai pas envie d'aller dans le New Age, je n'ai pas envie d'aller dans le luciférianisme ni dans le complotisme, mais par contre ni dans les cryptos à titre spéculatif, mais je respecte toute personne et je respecte la liberté d'opinion. Voilà. Ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Mais moi, je respecte complètement la liberté d'opinion. Je n'ai jamais poursuivi qui que ce soit, qui dit quoi que ce soit contre moi et même des gens qui prétendent que je leur envoie des mails que je n'aurais jamais envoyés et qui prétendent que je dis des choses que je n'ai jamais dites. Voilà. Mais bon, ce n'est pas grave. De toute façon, la mythomanie, ça fait partie, c'est une part intégrante de ce système. Le système New Age, le système complotisme, c'est un système pour vous mettre dans la confusion mentale. C'est un système qui est là pour que vous soyez confus. Soit vous rentrez dans le système, mouton blanc, soit vous rentrez dans le complotisme, mouton noir. Et là, dans les deux cas, de toute façon, vous êtes dans la confusion mentale. D'un côté, vous allez vous dresser contre le système, mais inutilement parce qu'en réalité, vous êtes chez des joueurs de flûte. Voilà. Mais c'est toujours très intéressant à voir. Et surtout, avant tout, il faut respecter les personnes. Et moi, je suis pour la liberté. Moi, je suis pour la liberté d'expression. Et j'entends que tout le monde puisse dire ce qu'il a envie de dire sur moi. Et d'ailleurs, si vous savez tout ce qu'il se dit sur moi, voilà. Donc, il faut juger sur facture. On juge un arbre à ses fruits. Et quand les fruits sont pourris, les fruits de la théosophie, on sait ce que c'est. C'est le Nouvel Ordre Mondial. C'est la Lucifer Trust. Et c'est le New Age. Et le fruit pourri du Steiner Hill, c'est Adolf Hitler. C'est le nazisme. C'est l'écolofascisme. Et le fruit pourri du spiritisme, c'est la République française, tout simplement. Et son État au service des étrangers et de l'étranger. Mais en tout cas, moi, j'y suis allé et je vais m'inscrire. À très bientôt. Ciao. Comme quoi, la tolérance, c'est toujours du côté des justes. Sous-titrage ST' 501